L'histoire d'aujourd'hui se passe au Canada. Aux alentours de 19h, la police reçoit un appel au sujet d'une jeune femme qui semble avoir un comportement très étrange. Les officiers de police se rendent donc à sa rencontre et ont une longue conversation avec elle, mais au bout de 45 minutes, ils estiment qu'elle ne représente aucun danger, ni pour elle-même, ni pour autrui. Ils décident donc de la laisser repartir. Ce sont les dernières personnes à avoir jamais vu Emma Filipov. La jeune femme a été déclarée disparue quelques heures seulement plus tard. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle affaire de disparition mystérieuse. Certains d'entre vous m'ont demandé au cours des précédentes vidéos si j'avais l'intention de traiter d'affaires résolues. La réponse est oui. Ce n'est pas le cas de l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, mais la vidéo de la semaine prochaine sera une affaire criminelle résolue. Du coup, si vous voulez être sûr de ne pas la rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous avez vu comme c'est amené en douceur ça ? Vous connaissez la musique maintenant pour les habituer, mais comme d'habitude, j'ai caché un secret quelque part dans la vidéo. Donc, pensez à garder l'œil ouvert. Et maintenant, plongeons-nous directement dans l'affaire de la disparition mystérieuse d'Emma Filipov pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. Emma est née le 6 janvier 1986 à Perth, en Ontario. Le père d'Emma est un artiste, sa mère est prof. Ils ont trois autres enfants, deux garçons et une autre fille. Pendant son enfance, la jeune Emma est plutôt silencieuse, timide, réservée, et contrairement à ses frères et sœurs, elle n'est pas vraiment sportive. A l'image de son père, Emma, c'est une artiste. Elle aime en particulier la danse, l'écriture, et d'ailleurs, une de ses activités favorites, c'est l'écriture de poèmes. Si elle aime s'exprimer au travers de sa plume, c'est parce qu'Emma, ça n'est pas une grande bavarde. Elle ne se confie pas facilement, elle est même plutôt renfermée et garde ses émotions pour elle. En revanche, elle a un don incroyable pour écouter, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle, quelques années plus tard, quand ses parents divorcent, c'est Emma qui sert en quelque sorte de tampon entre son père et sa mère. Son père James quitte Shelley, sa mère donc, pour une femme plus jeune, et ça, Shelley a énormément de mal à l'accepter. D'ailleurs, elle va plonger dans une dépression nerveuse qui va durer près de trois ans. À un moment, Shelley en arrive même au point d'attaquer son ex-mari au couteau, et c'est la jeune Emma qui est contrainte d'appeler la police pour stopper sa mère. Emma décide d'aller s'installer avec son père. Mais Emma, c'est une rêveuse, un esprit libre, et pendant son adolescence, bon, comme tout adolescent, vous allez me dire, elle commence à en avoir assez des règles et des contraintes imposées par son père, et en particulier, celle du couvre-feu. Âgée de seulement 16 ans, elle décide donc d'aller s'installer chez une amie et sa famille, mais elle se rend rapidement compte que la mère de son amie, elle aussi, comme tout parent, a des règles. Emma décide donc d'aller s'installer avec son petit copain de l'époque, alors âgée de 10 ans de plus qu'elle. La chronologie des années suivantes est un petit peu floue, je n'ai pas réussi à remettre les événements dans l'ordre. Ce qui est certain, c'est qu'Emma est allée vivre pendant deux ans en Chine, où elle a enseigné l'anglais, et qu'elle a également suivi des études en photojournalisme, toujours dans l'Ontario. Et après ça, elle part s'installer de l'autre côté du Canada, sur la côte ouest, à Campbell River, pour y suivre des études en art culinaire. Son diplôme en poche, elle commence à travailler dans un pub de la petite ville. Pendant les trois années qu'elle passe à Campbell River, Emma a une relation amoureuse avec un garçon, relation qui, a priori, ne se passe pas extrêmement bien, et se termine de la même manière, c'est-à-dire assez mal. Puis Emma décide de démissionner, et de retourner dans l'Ontario, non pas à cause de sa relation ou de sa rupture amoureuse, mais tout simplement parce qu'elle a des problèmes de genoux, et son boulot de chef n'arrange pas le problème, bien au contraire, car elle est obligée de rester debout pendant toute la journée. Et donc en 2011, elle rentre à Perthes, afin de consulter le chirurgien orthopédique de la famille. Et pendant cette période où elle reste à Perthes, elle commence à fréquenter un autre garçon, Julien Huard, qui est originaire du Québec. Les deux se rencontrent à un festival de musique, et si ça semble être un coup de foudre immédiat pour le jeune garçon, Emma, de son côté, semble le considérer plutôt comme un ami. Mais ce qui n'empêche que les deux passent énormément de temps ensemble, en particulier à faire du canoë, de la randonnée, du vélo, bref, tout un tas d'activités extérieures que les deux apprécient énormément. Et contre toute attente, un jour, à la fin d'une longue balade, Emma se blottit contre Julien, et elle l'embrasse. Il n'en revient pas, il est sur un petit nuage. Mais ça ne dure pas, car dès le lendemain, Emma rappelle Julien en lui disant que c'était une erreur, qu'elle ne veut pas le revoir, qu'elle ne veut pas s'engager dans une relation amoureuse, ni avec lui, ni avec personne d'autre d'ailleurs, car elle a l'intention de bientôt partir et d'aller s'installer de nouveau sur la côte ouest, cette fois-ci de manière définitive. Julien est un petit peu confus, il aimerait bien avoir plus d'explications, et pour ce faire, il essaye de contacter Emma, sauf que cette dernière n'a pas, et n'a jamais eu, de téléphone portable. Pour la joindre, il est donc contraint d'appeler au domicile de son père, à plusieurs reprises, car elle ne veut pas lui répondre, et elle finit même par demander à son père de répondre à sa place, et de lui dire d'arrêter d'appeler. Et tout aussi soudainement, quelques jours plus tard, Emma rappelle Julien elle-même, et s'excuse auprès de lui, car elle estime qu'elle a été injuste, et qu'elle lui doit quelques explications. Elle lui propose donc de se rencontrer, pour mettre tout ça à plat, et après une trentaine de minutes de conversation, les deux se quittent bons amis. Comme convenu, Emma repart en septembre 2011, pour aller s'installer sur la côte ouest, cette fois-ci dans la ville de Victoria, la ville où elle va disparaître à peu près un an plus tard. À son arrivée, Emma se fait héberger chez une amie d'enfance, Michaela, qui vit dans un appartement avec son petite amie. Emma reste avec eux jusqu'en décembre, puis finit par prendre son propre appartement, dans le même immeuble. Et à partir de décembre, Michaela commence à observer chez Emma des comportements assez étranges. Par exemple, elle lui dit que si elle est venue s'installer à Victoria, ça n'est pas par hasard, c'est parce que Victoria, c'est un endroit spécial, un endroit important. Elle ne sait pas encore pour quelles raisons, mais elle le ressent au plus profond d'elle-même. Et puis Emma, elle passe son temps à marcher, pendant des heures et des heures, à tel point que ça semble devenir une obsession, et par moments, même plus un plaisir, mais une simple obligation. Et de cette longue marche, elle ramène systématiquement des feuilles, des branches, des cailloux, qu'elle dispose sur sa table d'une manière très particulière, tout en donnant des explications assez obscures à ses amis. Michaela, un petit peu inquiète, essaie de contacter plusieurs psys, et invite son amie à aller les consulter, mais Emma refuse. James, le père d'Emma, reçoit lui aussi un appel de Michaela, qui l'informe de la situation, et lui fait part de son inquiétude. Il propose donc à sa fille Emma, de lui payer le billet d'avion retour, si elle le souhaite, mais là encore, elle refuse, et dit que non, tout va bien. Il semble donc la croire, et ne s'inquiète pas plus que ça de la situation, pensant que peut-être, Michaela exagère un petit peu. Puis Emma finit par trouver un job de serveuse, dans un café, et dans le même temps, Michaela se voit offrir un travail aux Philippines, où elle déménage avec son petite amie, laissant donc Emma seule à Victoria. Enfin, seule, pas vraiment. Parce qu'Emma a beaucoup de connaissances, dans la petite ville, et ce, dans plein de communautés complètement différentes. En revanche, elle ne garde pas son emploi de serveuse très longtemps, et subitement, elle se met à complètement changer de mode de vie. Elle devient de plus en plus nomade, d'une certaine manière, mais tout en restant dans la ville de Victoria. Elle part d'abord vivre chez une amie, pendant quelques mois, puis à l'hôtel 760, où elle fait des extras, en tant que femme de ménage. Il semble qu'il lui arrive de dormir de temps en temps sur des bateaux, deux ou trois pour sûr, et elle dort parfois même dans la forêt, à même le sol, ou des fois dans des arbres. De février à novembre 2012, elle se fait héberger par intermittence dans un foyer qui s'appelle Sandy Maryman. Sandy Maryman, c'est un foyer pour les femmes sans abri. Et dans la même période, elle commence à travailler en tant que saisonnière dans un petit restaurant de fruits de mer qui s'appelle Redfish Bluefish, situé sur le port de la petite ville de Victoria. A la fin de la saison, le 31 octobre, son contrat se termine, mais elle tombe d'accord avec son employeur pour revenir travailler en février de l'année suivante. À un moment, pendant l'année 2012, il y a une autre personne dont on a déjà parlé qui décide de quitter la ville de Perth et d'aller s'installer à Victoria. Il s'agit de Julien, le jeune garçon avec qui Emma avait eu une relation platonique pendant son passage à Perth, à 3500 km de Victoria. Celui-là même qui avait été éconduit et à qui le père d'Emma avait été forcé de demander d'arrêter d'essayer de l'appeler. Selon lui, passionné de nature, de vélo et de sport aquatique, il voulait trouver une ville dans laquelle il était facile de trouver un boulot, mais en même temps, une ville dans laquelle il pouvait se déplacer grâce à son vélo, justement, ou les transports en commun, car il n'a pas de voiture, tout en restant proche de la nature et de la mer. Et après mûre réflexion, Victoria lui semblait être la ville la plus adéquate pour ça. Toujours selon lui, il savait qu'Emma, effectivement, était sur la côte ouest, mais il ne savait pas dans quelle ville exactement. Et même s'il ne nie pas qu'inconsciemment, il aurait peut-être bien aimé revoir Emma, il affirme que sa décision d'aller s'installer à Victoria a été prise complètement indépendamment de la jeune femme. D'ailleurs, ayant perdu tout contact avec elle, puisqu'elle n'a ni téléphone, ni Facebook, ni aucun autre réseau social, il affirme que c'est une pure coïncidence s'ils se sont retrouvés dans la même ville. Et quand je dis retrouvés, c'est au sens propre, puisqu'un jour, pendant sa pause déjeuner, il croise Emma dans la rue. Il va la saluer et selon lui, Emma semble très heureuse de le revoir. Ils échangent quelques mots et devant le grand sourire qu'arbore Emma, Julien décide de se jeter à l'eau et lui propose d'aller manger un morceau ensemble après le travail. Mais Emma refuse. Julien lui dit alors où il travaille, puis il lui propose, si l'envie lui venait, de venir lui rendre visite quand elle le souhaite. Et il se quitte. Au cours d'une interview donnée plus tard, il insiste sur le fait que s'ils se sont retrouvés dans la même ville, c'est une pure coïncidence. que d'ailleurs, pour ne pas faire le gros lourd, il ne lui a pas demandé où elle habitait, ni même où elle travaillait. Mais malgré tout, il aimerait bien la revoir quand même et il se dit que Fringe, un festival de musique qui a lieu fin août, ça pourrait être une bonne opportunité pour se faire. N'ayant aucun moyen de la joindre directement, il décide d'envoyer l'invitation via Facebook à son père, James, dans l'espoir qu'ils la lui transmettent. Et pour rassurer ce dernier, il précise bien que si elle n'est pas intéressée, il n'y a aucun problème et que cette fois-ci, il ne va pas la stalker comme il l'a fait dans l'Ontario. Sauf que l'utilisation de ce terme en particulier, stalker, a été très maladroite de sa part. Parce que souvenez-vous, Julien est originaire du Québec où la langue officielle est le français. Et si effectivement, il nous arrive d'utiliser le mot stalker dans la langue française maintenant, eh bien, sa signification n'a pas du tout le même poids qu'en anglais. En anglais, la signification est beaucoup plus lourde à la limite d'une signification pénale. Et c'est ce message en particulier qui fait de Julien, aujourd'hui encore, le coupable de la disparition d'Emma dans la tête de nombreuses personnes. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Au cours des mois qui suivent, Julien recroise Emma dans la rue à deux reprises, mais cette fois-ci, elle ne semble plus souriante du tout. En fait, elle semble même ne plus vouloir parler avec lui du tout. Et la dernière fois que Julien aperçoit Emma, c'est le 28 novembre 2012. Nous sommes le matin, il se rend à un rendez-vous en bus quand il aperçoit une jeune femme marcher sur le trottoir qui ressemble étrangement à Emma. Mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'elle car la jeune femme de dos porte un gros manteau avec un col en fourrure, a les cheveux complètement ébouriffés et porte toute une multitude de sacs plastiques. Il décide donc de l'ignorer, de se rendre à son rendez-vous, et quand il sort de son rendez-vous, il se rend compte avec surprise que la jeune femme est toujours présente au même endroit. Il s'approche cette fois-ci et lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit effectivement d'Emma, il lui demande si elle a besoin de parler, si elle a besoin d'aide, mais cette dernière se contente de secouer la tête. Il décide donc de partir et se jure que si jamais il la recroise, il ne lui adressera même plus la parole. Sauf qu'il ne la recroisera jamais car c'est ce jour-là qu'Emma Filipov a disparu, le 28 novembre 2012. Contrairement à ce qui a été dit sur certains blogs, Emma est toujours restée en contact avec sa famille et en particulier avec son père et sa mère. Sauf que, encore une fois, comme elle n'a pas de téléphone, elle leur envoie principalement des nouvelles par le biais de mails. Mais ces mails, la plupart du temps, ce sont des poèmes qui décrivent son état d'esprit de manière parfois un petit peu cryptique. Pour autant, il lui arrive à de très rares occasions de les contacter par téléphone et en particulier via le téléphone du foyer Sandy Merriman. Mais ça aussi, on y revient dans un petit instant. Voyons maintenant en détail la chronologie qui a mené à sa disparition. Le premier événement marquant et intéressant pour l'enquête, c'est une caméra de surveillance qui a filmé Emma le 20 novembre au YMCA où elle se rendait pour prendre une adhésion. Mais sur les images de vidéosurveillance, on peut clairement voir Emma en 14 minutes sortir et re-rentrer 4 fois du bâtiment et scruter systématiquement à l'extérieur comme si elle se sentait suivie, comme si elle avait peur de quelqu'un à l'extérieur. Et finalement, elle sort et part précipitamment sur la droite sortant du champ de la caméra. Un détail que je n'ai pas mentionné jusque là, c'est le fait qu'Emma, quelques mois auparavant, en juin ou juillet, ait acheté un vieux van Mazda. Pour y stocker ses affaires, pour voyager, ça, personne ne le sait vraiment. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle a acheté un van bon marché dans l'espoir d'économiser un petit peu d'argent, mais qu'au final, elle s'est retrouvée avec des factures de réparation à l'appel. Et au final, le van s'est retrouvé en panne dans la petite ville de Souk, une ville voisine, où Emma a décidé de le laisser pour le moment. Mais le mercredi 21 novembre 2012, Emma fait appel à un dépanneur qui vient la récupérer devant le foyer Sandy Merriman et puis ils vont ensemble jusqu'à Souk pour charger son Mazda MPV. Elle demande ensuite au dépanneur de ramener le van jusqu'à Victoria et le fait déposer sur un petit parking à proximité du foyer. Pendant le trajet retour, elle explique avec entrain au dépanneur qu'elle a l'intention de prendre son van et de conduire jusque dans l'Ontario pour rendre une visite surprise à sa famille. Et le mercredi 23 novembre, aux alentours de minuit, Emma appelle sa mère Shelley en pleurs et lui dit qu'elle veut rentrer à la maison. Selon Shelley, c'est un comportement suffisamment inhabituel chez sa fille de demander qu'on l'aide, raison pour laquelle ça lui met immédiatement la puce à l'oreille et elle commence à s'inquiéter. Elle lui assure donc qu'elle s'occupe de tout et Emma, un petit peu anxieuse, nerveusement, lui demande si elle va lui acheter un billet d'avion avant de quand même la rassurer et de lui dire qu'elle n'est pas en danger, qu'elle est en sécurité et qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Puis quelques heures plus tard, le mercredi 24 novembre, Emma rappelle Shelley pour lui dire que finalement c'est bon, elle va rester et qu'elle va régler ses problèmes elle-même. Elle rajoute que tout va bien, que ce n'est pas la peine que Shelley se déplace, ce qui met encore plus la puce à l'oreille de Shelley, qui décide néanmoins de respecter la décision de sa fille et qui annule tout. Puis dans la soirée du 24, Emma rappelle encore une fois sa mère en lui disant qu'elle veut rentrer mais qu'elle est dépassée par les événements, qu'elle ne sait pas comment s'y prendre et elle demande donc à Shelley de venir à Victoria pour l'aider à emballer ses affaires. Shelley réserve immédiatement un billet d'avion. Le lendemain matin, le dimanche 25 novembre, Emma rappelle encore une fois Shelley pour lui dire que finalement tout va bien, pas la peine de venir, elle va se débrouiller. Emma a un ton calme et semble assez sûre d'elle. Shelley lui dit donc qu'elle annule tout mais en fait il n'en est rien. Elle a un mauvais pressentiment et elle a quand même l'intention de rendre visite de sa fille à Victoria, même à l'insulte cette dernière. Ce même 25 novembre, le parking sur lequel Emma a fait stationner son van lui demande de le déplacer. Emma est donc contrainte de faire de nouveau appel à un dépanneur pour le déplacer sur le parking d'un hôtel voisin, l'hôtel Château Victoria. Ayant eu le temps de gamberger un petit peu, Shelley est maintenant complètement morte d'inquiétude pour sa fille. Elle décide donc de recomposer le dernier numéro depuis lequel Emma l'a appelé, celui de son amie Sandy Merriman. Nous sommes le mardi 27 novembre. Et quel n'est pas son choc lorsque Shelley se rend compte que Sandy Merriman n'est pas le nom d'une personne du tout, mais le nom d'un foyer pour femmes sans abri. Elle n'avait aucune idée du fait que sa fille dormait dans un foyer. Elle essaye d'obtenir plus d'informations sur sa fille Emma, savoir si elle va bien, ce qu'elle traverse, mais sous couvert de secrets professionnels, l'employé avec qui elle discute au téléphone refuse de lui en dire plus. Et le soir, une fois encore, Emma rappelle sa mère en pleurs en lui disant qu'elle veut rentrer à Perth et qu'elle a vraiment besoin de son aide. Le vol de Shelley est de toute façon déjà réservé. Il est prévu pour le lendemain, mercredi 28 novembre, en début d'après-midi. Mais à 4h30 du matin, encore une fois, Emma rappelle sa mère pour lui dire que finalement, c'est bon, tout va bien, vous connaissez la musique. Et Shelley, encore une fois, lui répond d'accord, elle annule. Mais là encore, plus que jamais même, elle n'a pas l'intention d'annuler et maintient son vol. A 7h du matin, le 28 novembre, Emma se rend à son van, stationnée maintenant donc sur le parking de l'hôtel Château Victoria, et aperçoit un mot déposé sur le pare-prise du van provenant du staff de l'hôtel qui lui demande de déplacer son van. Visiblement énervée, elle se rend à l'intérieur de l'hôtel et leur demande s'ils peuvent lui accorder un jour de plus pour le déplacer et ils acceptent. A 8h23, Emma est filmée par la caméra de surveillance d'un supermarché 7-Eleven situé à l'intersection de Douglas et Humboldt Street. Elle utilise sa carte bancaire pour y acheter une carte prépayée d'une valeur de 200 dollars. Avant de sortir, comme au YMCA quelques jours plus tôt, elle semble regarder à l'extérieur très nerveusement comme si elle craignait d'être suivie. C'est aux environs de 10h du matin qu'elle croise Julien dans la rue, dans les circonstances que je vous ai décrites un petit peu plus tôt. Puis, tout au long de la journée, plusieurs connaissances d'Emma, la croise à des endroits divers et variés de la ville jusqu'à 17h54 où elle retourne une nouvelle fois au supermarché 7-Eleven cette fois-ci pour y acheter un téléphone prépayé. Et là encore, la vidéosurveillance montre Emma hésitante à sortir scrutant à l'extérieur comme si elle se pensait suivie. A 18h, Emma retourne au foyer Sandy Maryman où elle semble être très en colère quand elle apprend par le staff que sa mère va venir à Victoria. Elle serait partie en courant et un autre résident aurait essayé de la rattraper mais n'aurait pas réussi. Je mets ça au conditionnel parce que plus tard, Shelley a affirmé que lors de son appel, elle n'a jamais révélé à qui que ce soit son intention de venir à Victoria. Toujours est-il qu'à 18h10, Emma aient un taxi et lui demande de la conduire à l'aéroport et très peu de temps après le départ, quand il lui annonce le prix de la course, elle lui dit qu'elle n'a pas les moyens et lui demande de la reconduire là où il l'a prise. Alors pourtant, qu'à ce moment-là, Emma avait sur son compte en banque entre 2 et 3 000 dollars. Le chauffeur la reconduit donc à l'endroit où il l'a prise. Emma lui demande si elle peut rester quelques instants dans le taxi. Il l'observe attentivement et ce qu'il voit, c'est une jeune femme qui semble effrayée, paranoïaque. Elle lui demande même très nerveusement lorsqu'elle entend sa radio pourquoi il y a du bruit qui sort de cet engin-là. Aux alentours de 18h15, Denise Quay, une connaissance d'Emma qui, comme elle, fréquentait assidûment la bibliothèque municipale, l'aperçoit plantée en plein milieu de la rue, immobile, les pieds nus, regardant assez nerveusement tout autour d'elle. Denise s'approche donc et lui demande si tout va bien, si elle est suivie, si elle a besoin d'aide. C'est à peine si Emma lui répond et puis tout d'un coup, elle lui demande s'il peut marcher un petit peu à côté d'elle. Le jeune garçon accepte. Il reste avec elle une dizaine de minutes mais devant ces questions qui semblent mettre Emma mal à l'aise, elle finit par lui demander de partir et lui dit qu'elle va continuer de marcher seule. C'est aux alentours de 19h que Denise s'engouffre dans un restaurant pour contacter la police et leur signaler le comportement très étrange de son ami. Puis il reste à l'intérieur du restaurant et continue d'observer Emma à distance pour s'assurer que tout va bien en attendant que les officiers arrivent. Quand les deux officiers finissent par la localiser et engager la conversation avec Emma, il est 19h17. Denise rassuré quitte le restaurant et quitte la zone. Quand les policiers engagent la conversation avec Emma, ils se situent sur le fronton de mer juste devant l'empresse hôtel. Ils la font s'installer dans leur véhicule et commencent à lui poser des questions auxquelles Emma ne répond qu'en hochant la tête. Elle ne prononce pour ainsi dire pas un mot pendant près de 30 minutes mais devant leur insistance elle finit enfin par décliner son identité et leur dit qu'elle n'a pas envie de mettre de chaussure, qu'elle va simplement marcher un petit peu et que de toute façon elle a rendez-vous avec un ami un petit peu plus tard. Aux alentours de 20h, estimant qu'elle ne présente de danger ni pour elle-même ni pour autrui, les deux officiers décident de la laisser repartir. Comme on l'a dit dans l'introduction, ce sont donc a priori les dernières personnes à avoir vu Emma ce soir-là. Le 19 mai 2015, Shelley a fait une demande de FOI ou Freedom of Information. C'est la possibilité pour tout citoyen de demander la divulgation d'informations détenues par l'autorité publique et en l'occurrence sa demande concernait la divulgation des vidéos enregistrées par les bodycams des deux officiers. Sauf que a priori, la police de Victoria aurait refusé. En parlant de Shelley, son vol finit par arriver à Victoria. Elle saute dans un taxi et se rend immédiatement au foyer Sandy Maryman. Il est 23h quand elle arrive. Et le staff lui annonce que ce soir-là, Emma n'a pas réservé son lit. Immédiatement, le foyer, comme la mère, comprennent que quelque chose ne va pas et le foyer contacte la police pour signer la disparition d'Emma. Les premiers officiers arrivent au foyer aux alentours de minuit. Et c'est le début d'une longue enquête qui va connaître de très nombreux rebondissements. Outre les équipes sur le terrain qui partent à la recherche d'Emma, l'une des premières actions de la police est de procéder à la perquisition du véhicule d'Emma, le Mazda MPV. Et dans le vieux van, il retrouve tous ses effets personnels de valeur, en tout cas, son appareil photoréflexe numérique, son PC portable, différents journaux intimes, ainsi que son passeport. Pendant que Shelley, la police et de nombreux volontaires ratissent les rues de la ville à la recherche du moindre indice, du moindre témoignage qui pourrait leur permettre de retrouver Emma, des équipes de plongeurs explorent minutieusement toutes les eaux du port de Victoria. Dans les jours qui suivent, Shelley se rend à plusieurs reprises au foyer Sandy Merriman pour essayer d'en apprendre un petit peu plus et elle découvre qu'au cours des deux semaines précédentes, le comportement d'Emma semble s'être très sérieusement dégradé. Le staff lui révèle effectivement qu'elle aurait commencé à montrer de très sévères signes de dépression, voire même de paranoïa. Rien à voir avec la Emma qu'ils ont connue en début d'année. Un jour, par exemple, elle aurait déplacé des meubles à l'extérieur du foyer en prétendant qu'ils lui parlaient. Et de la même manière, elle aurait fait don de nombre de ses possessions à des gens divers et variés pour les mêmes raisons et comme si elle voulait se débarrasser du superflu. Et lorsqu'elle avait fait sa crise au cours de laquelle elle avait sorti le mobilier du foyer à l'extérieur, le staff avait contacté la police et la police leur avait répondu que si jamais ça se reproduisait ou si jamais elle escaladait, il les rappelle. Ce deuxième appel n'a jamais été passé. Le téléphone prépayé qu'Emma avait acheté au 7-Eleven n'a jamais été utilisé, il n'a même jamais été activé. Et à ce jour encore, il n'y a jamais eu aucune opération sur le compte bancaire d'Emma depuis le jour de sa disparition. En revanche, l'enquête connaît un premier rebondissement le 5 décembre 2012. A 11h17 exactement, les autorités reçoivent une notification. Une personne vient d'utiliser la carte prépayée de 200 dollars qu'Emma avait acheté au 7-Eleven le même jour que le téléphone prépayé. Elle a été utilisée pour acheter des cigarettes dans une station service Petro-Canada sur la route dessous. Grâce à la vidéosurveillance, l'homme est rapidement identifié et interpellé puis il est interrogé par la police. Selon lui, il aurait trouvé la carte sur le bord de la route à proximité de Rouen-des-Fouca Recreation Center et du Galloping Goose Trail. Après être passé au détecteur de mensonges, il est innocenté. Sauf que plus tard, cet individu a appelé Shelley à trois reprises pour lui faire part du fait qu'à l'époque il était alcoolique et souvent en état d'ébriété très avancé en permanence et que le soir où il a retrouvé la carte, il ne se souvient de rien du tout à cause de l'alcool. Il ne se souvient d'ailleurs même pas s'il a trouvé la carte ou si c'est quelqu'un possiblement Emma qui la lui aurait donné. Il affirme en tout cas qu'il a attendu une semaine entre le moment où il a trouvé la carte et le moment où il a acheté des cigarettes. Et il prétend aussi qu'il n'a donné à la police que des estimations basées sur les endroits qu'il fréquentait à l'époque et non pas l'endroit exact où il a retrouvé la carte. Pour ma part, je trouve ça un petit peu étonnant qu'une personne en état d'ébriété avancée trouve une carte prépayée sur le bord de la route et a la présence d'esprit d'attendre une semaine avant de l'utiliser. Et en plus de ça, je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt de la police de mentir quant à la localisation où cette carte aurait été trouvée. Mais bon, ça n'engage que moi. Bien sûr, comme je le mentionnais plus tôt, Julien a été un des premiers suspects et d'ailleurs, il est toujours coupable dans la tête de beaucoup de personnes. Mais il s'est présenté de lui-même aux autorités pour leur dire qu'il avait vu Emma à plusieurs reprises à Perth et qu'il l'avait vu surtout le matin même de sa disparition alors qu'il n'était absolument pas obligé de le faire. Il s'est également porté volontaire pour passer au détecteur de mensonges et a fait de son mieux pour aider pendant les recherches. Alors, on est d'accord, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, le détecteur de mensonges, ça n'est pas un outil infaillible. C'est important de le préciser, mais ça reste tout de même un outil assez fiable dans la mesure où peu de personnes sont capables de le tromper. À moins d'avoir un entraînement spécifique ou d'être un réel psychopathe qui ne ressent aucune émotion, ça n'est pas facile de contrôler ses émotions justement et en particulier ses pulsations cardiaques. En revanche, je n'ai trouvé aucune information sur l'ex-petit ami de Campbell River, celui avec qui ça s'était mal passé et mal terminé et je trouve ça assez étrange qu'il n'ait pas été considéré comme une personne d'intérêt ou alors il l'a été mais la police n'a pas communiqué sur ce point. Plusieurs campagnes d'affichage ont eu lieu sur des gros panneaux publicitaires au bord des routes pour alerter le grand public sur la disparition d'Emma avec à la clé une récompense de 25 000 dollars. Au fil du temps, la police a reçu plusieurs centaines de témoignages de personnes à travers tout le pays qui prétendent avoir vu Emma quelque part mais après avoir étudié minutieusement chacun des témoignages qui semblaient un minimum cohérents dont certains d'ailleurs de la part d'amis de la famille ou même de la famille Philippoff à proprement parler, aucun n'a jamais abouti sur quelque chose de concluant. Comme très souvent dans les cas de disparition, Shelley a également fait appel à un enquêteur privé qui après un an d'enquête n'a pas trouvé le moindre indice, le moindre élément. Les années passent et si ce n'est les différents témoignages de personnes qui prétendent avoir vu Emma, qui ne donnent rien comme on vient de le voir, l'enquête est au point mort. Jusqu'en 2014. En effet, en mai 2014, un homme visiblement agité fait son irruption dans une boutique du quartier de Gastown à Vancouver. L'homme qui boite et a des flammes tatouées sur l'avant-bras est filmé par les caméras de surveillance entrant dans le magasin avec une feuille chiffonnée dans la main et il prétend au propriétaire de la boutique que c'est un avis de recherche d'Emma Filipoff mais qu'Emma n'a pas disparu, que c'est sa petite amie et qu'elle ne veut pas être retrouvée parce qu'elle déteste ses parents. Alors, s'agit-il simplement d'une personne détraquée ou dit-il la vérité ? Eh bien, personne ne le sait parce qu'il n'a jamais été retrouvé malgré les très nombreux appels à témoins. Puis deux ans plus tard, en 2016, un autre événement marquant a lieu. Il semblerait que les enquêteurs ont conclu que ça n'avait aucun rapport avec la disparition d'Emma mais je voulais quand même vous en faire part histoire que vous ayez un point de vue global sur la situation et que vous puissiez vous faire votre propre opinion en connaissant tous les éléments possibles. A l'issue d'une enquête de plusieurs mois, des policiers qui s'intéressaient à un large trafic de stupéfiants, ont fait irruption chez Shelley Filipov, Mathieu Filipov, le frère d'Emma, ainsi que plusieurs autres targets pour effectuer des perquisitions. Chez Shelley, ils ont retrouvé 356 grammes de poudre, 1100 grammes de marijane, 7 grosses liasses de billets, un fusil à canon scier, un fusil à double canon, des munitions, un cran d'arrêt et un spray anti-ours. C'est une espèce de gros spray lacrymogène. Chez Mathieu, ils ont retrouvé 519 grammes de poudre, 518 grammes de MDMA en poudre, 14 morceaux de fentanyl, 325 grammes de hache, 12 grammes de marijane et là aussi, un cran d'arrêt et un spray anti-ours. Après avoir été suspecté de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants et de possession d'armes prohibées, Shelley a finalement été mis hors de cause. Son fils, Mathieu, cachait ça chez elle à son insu. Non seulement, c'est sa mère, donc il était libre d'aller et venir chez elle comme il le voulait. En plus de ça, c'est un adulte, donc elle ne surveillait pas ses moindres faits et gestes. Et puis, avec la disparition d'Emma, elle avait complètement l'esprit ailleurs et elle n'était obnubilée que par une chose, retrouver sa fille. Et on peut la comprendre. Mathieu, de son côté, qui était agent immobilier à l'époque, a été suspecté de fournir de la drogue au dealer de rue pour qu'il la revende. Information à mettre au conditionnel, mais il semblerait qu'il ait plaidé coupable et qu'il ait mis sa mère hors de cause, confirmant le fait qu'il cachait tout ça chez elle à son insu. Quoi qu'il en soit, je le répète une fois de plus, les enquêteurs semblent penser que ça n'a rien à voir avec la disparition d'Emma. Et le dernier rebondissement dans l'enquête est survenu lorsqu'un certain William, au cours de l'été 2018, a commencé à prendre contact avec Shelley par mail. Il prétend avoir pris Emma en stop le lendemain du jour de sa disparition, soit le 29 novembre à 5h15 du matin. La jeune femme, pieds nus, voulait aller à Colwood pour rendre visite à des amis. Mais n'ayant pas le temps, il l'aurait déposé à une station-service à l'intersection entre Craig Flower et Admiral Rhodes. Il semble légitime de se demander pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé avant ? Pourquoi est-ce qu'il a attendu 6 ans pour se manifester ? Eh bien, tout simplement parce que dans un premier temps, il n'était juste pas au courant de la disparition d'Emma. Malgré ce que l'on pourrait penser, tout le monde ne lit pas le journal, tout le monde ne regarde pas les informations et il est possible qu'il n'ait pas prêté attention aux panneaux publicitaires ou même tout simplement qu'il ne soit jamais passé devant l'un d'eux. Et puis lorsqu'il en a entendu parler, il en a fait part à certains de ses proches qui lui ont conseillé de ne pas se mettre dans la mouise et de ne pas en parler car ça ferait de lui la dernière personne à avoir jamais vu Emma. Mais un jour, alors qu'il est à son tour devenu père, il s'est mis dans la peau des parents d'Emma et a décidé de sortir du silence. Son témoignage a été pris très au sérieux et la police ainsi que de nombreux volontaires ont mis en place un dispositif pendant 3 jours. 3 jours pendant lesquels de très nombreux chiens renifleurs de tout le pays spécialisés dans la détection de cadavres ont quadrillé toute la zone aux alentours de la station service. Sans résultat. Malgré tout, sa famille est persuadée qu'Emma est toujours vivante aujourd'hui et au vu des nombreux éléments découverts pendant l'enquête que ce soit les témoignages des gens qui l'ont côtoyée ou les nombreux poèmes laissés dans ses journaux intimes ils savent qu'Emma souffrait de graves problèmes psychologiques. C'est une des raisons pour lesquelles ils pensent qu'elle reste introuvable soit parce qu'elle a peur soit parce qu'elle n'a tout simplement pas conscience que tout le monde est à sa recherche. A compter d'aujourd'hui je rajouterai systématiquement dans la description non seulement les liens vers toutes les sources qui m'ont servi à préparer la vidéo mais aussi des liens pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien à la famille que ce soit un soutien moral ou un soutien financier ou même ceux qui pourraient apporter leur aide leur témoignage à la police ou à la famille. Je sais que la plupart d'entre vous résident en France et donc le Canada forcément c'est un petit peu loin mais il y a aussi beaucoup de viewers depuis le Canada justement voire même depuis les Etats-Unis donc sait-on jamais. Nous on se retrouve bientôt pour discuter de cette affaire en live pour ceux qui le peuvent et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour comme je le disais dans l'intro une affaire criminelle. D'ici là portez-vous bien merci d'avoir regardé jusqu'à la fin salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501